C'est beaucoup le loup ! Wallah tu mens frère ! J'apprécie à moitié ! Gna 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 ! T'es pas du tout au courant qu'ils sont 3 dans une gosse ! T'es pas, t'es pas maman si t'as ! Ah mord ! Ouais 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 c'est Tyler, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui comme d'habitude, comme tous les vendredis pour toutes les sorties rap, projet, single, etc. Je voulais commencer par vous remercier, voilà, vous avez été nombreux à regarder, à écouter l'épisode des 21 rappeurs à suivre en 2021. Voilà, j'ai eu énormément de retours, donc ça fait extrêmement plaisir, merci à tous ! Alors aujourd'hui on va parler de quoi ? Aujourd'hui il va y avoir du très très lourd, franchement, des très gros projets. On a quoi ? On a le retour de AP du 113, eh oui ! On a même sur un des projets MC Solar qui est présent en featuring. On parlera bien sûr du projet de Jossman qui est très très lourd, et puis aussi de tous les clips qui sont sortis ces derniers jours. Franchement, là il y a eu du très très sale, il y a des trucs qui m'ont carrément choqué. Et puis du coup on commence directement avec les news ! Alors première très grosse news, c'est Nesbill qui nous a annoncé sur Instagram de manière officielle que l'album serait enfin là pour 2021. Depuis le temps qu'on attend ça, ça fait extrêmement plaisir. Et puis on a Hamza qui nous a, ça y est, dévoilé la date de son projet, 140 BPM2 qui sortira donc le 5 février. Et les précommandes sont disponibles, ça, ça fait plaisir. Vous pouvez déjà vous procurer ça. En featuring, on aura ZD13Block, on aura Gazo et on aura Karis. Donc vraiment hâte d'écouter ce projet, qui sera très certainement un des projets majeurs de 2021. Et puis on passe aux sorties singles. On commence avec un très gros son qui m'a bien fait kiffer, c'est Dadi Nyo en featuring avec Gazo. D'ailleurs, le projet, l'album arrive très bientôt. Donc, grosse connexion, Marseille, Saint-Denis, ça s'appelle Sucré Dadi. On a Sasso aussi qui nous a dévoilé un nouveau clip extrait de son projet dont je vous avais déjà parlé, Enfants de la Rue, volume 1. Ça s'appelle Night. Alors, il y a quelques temps, il nous avait balancé un petit extrait comme ça sur Twitter. Le boobab, il n'y a plus sur Instagram maintenant. Cette époque est révolue. Ratp World, voilà, en mode Barbie Girl. Les gens avaient dit, mais il a craqué ou quoi le boobou là ? C'est quoi ? C'est du troll ? Eh ben non, le son est bien là, en chair et en clip, ça y est, il est disponible. Et comme d'habitude, c'est en train d'exploser les chiffres des internets. Et puis on a Karis qui, lui, de son côté, a sorti un nouveau clip en featuring avec Sid. Ça s'appelle Tout est prêt. Et puis j'ai vu à la fin, le gars avec les guns qui les poursuit, c'est moi ou il ressemble à Az ? Le freestyle de la semaine, là, c'est Negrito qui nous a envoyé son freestyle. Bouskapé, Bouskapurge. On vous les bras, c'est bien avant de savoir naître. Libérez de ceux qui se plantent. Je me revois, me noter sur le canapé. Aujourd'hui, Negrito passe sur Bouskapé. J'ai délé pour le papier, pas pour le rappel. Si je t'ai donné, c'est pas pour te rappeler. Le JNR aussi qui est de retour avec un bête de son qui fait plaisir, ça s'appelle 59US. Franchement, voilà, là, bête d'instru, j'ai cassé mes enceintes. Bête de flow, un régal. Et puis, on a un nouvel hymne du Tchekar. Eh oui, c'est Tisco qui nous a balancé son son Père de TN. À la fin du clip, je vous cache pas, j'étais parti sur Nike.com. Alors là, c'est le dernier extrait de la trilogie. C'est Guap qui nous a envoyé son Switch, volume 3. Franchement, là, t'écoutes ça, la nuque, elle bouge toute seule. En ce moment, je crois qu'il y a de l'eau de temps, il n'y a pas de 51. Tous les ans, c'est pareil, survit de la quête pour le 31. J'ai 28 ans, je pense déjà que c'était mieux avant. Hisos a encore frappé le beatmaker dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. Voilà, qui est à sa chaîne YouTube, vous pouvez aller checker tout ça. Donc là, nouvel épisode, cette fois-ci avec Rémy. Ils nous ont fait un bête de son, voilà, hyper mélancolique. Un régal. Et ça s'appelle Tout va bien. La grosse combinaison inattendue de la semaine, c'est un son qui a été enregistré il y a déjà plus d'un an. C'est Espion en featuring avec Weshden et ça s'appelle Gang. On a le DJ et producteur bruxellois. Eh oui, il s'appelle Toddy Faure, il a seulement 25 ans. Il nous a balancé une bête d'instru et qui kick dessus. Voilà, qui kick, qui kick, qui kick, qui kick, qui est en train de kicker dessus. C'est Al Capote qui nous fait un petit retour, qui fait plaisir. Et ça s'appelle Palpatine. Les coups de feu retentissent, faudrait qu'on se repentisse. Pervers de père en fils, je baisse des unis, j'embisse. Alors lui, je vous en ai parlé justement dans les 21 rappeurs à suivre. Eh oui, c'est le Bakary qui est de retour avec, voilà, les petites pattes du Sofiane Pamar qui font toujours plaisir. D'ailleurs, j'ai pensé que Bakary, il me fait un petit peu penser en fait à Singla. Singla, pour ceux qui connaissent à l'ancienne, voilà, ça disait vachement des trucs crus, mais d'une manière douce. Eh bien voilà, là c'est un petit peu pareil. Et le son s'appelle Panamera. Alors comme il dit, à se brûler les ailes, on décolle plus. Eh oui, pirate, ça y est, pirate, c'est un artiste comme Mozart. Alors lui, mais quel génie, franchement j'adore, je vous en avais déjà parlé d'un de ses précédents sons. C'est Kofi Lhosa qui nous a sorti son Paris, c'est tragique, volume 4, en featuring avec Yaya Crissot. Et franchement, mais c'est un régal, on ne sait plus, c'est un clip, c'est une série, c'est quoi frérot ? C'est un régal. Et puis on termine du coup avec Jota, en attendant d'attaquer les sorties album. Jota qui est une freestylese essentiellement sur Instagram pour le moment, qui nous a envoyé un premier freestyle qui est disponible du coup sur toutes les plateformes Spotify, etc. Ça s'appelle FlexStyle et franchement pour un premier son, elle m'a régalé. Je lui ai dit, je ne m'attendais pas forcément à ça, mais ça vaut largement le coup d'oreille. Mais en fait, t'as pas besoin de tenter le cap si tu parles d'une entité qui s'acharne en balle. T'as pas besoin d'aller tenter l'humain qui se déguise en satan et te suis gentiment. Eh, oui, je remarque le sang des gens qui saignent toujours en silence. Eh, oui, je remarque le bruit des gens prouvé, ce qu'il leur esprit qui pense. J'ai la vue, j'ai la faim, donc j'ai le manque. J'ai tout su sur la manière dont ils mentent. J'ai la plume, donc j'ai la fin du roman. Soit je les fume, soit je calmage du moment. Et puis, on passe au sorti album. Musique de qualité, musicalité, musicalité. Alors, on a le Batset dans la maison avec Chica et Argenté. Voilà, ça ne s'appelle pas comme les autres. On a neuf sons. Du haut de ses 14 ans, quand même, le gars, il nous balance ça comme ça. Voilà, on sent vraiment... Le gars, c'est un kicker, il y a des bêtes d'ambiance et tout. Du coup, gros big up pour le son force. Tu n'es pas ma meuf, donc tu ne toucheras pas à mon tête. Si je fonce dans la foule, ce mec, la oura, des séquelles. Je donne l'escalier avec une ***, casse-moi la tête. Et puis, je vous le disais, dans le sommaire, AP du 113, de retour. Enfin, il nous avait balancé quelques sons par-ci, par-là. Donc là, ça s'appelle La Laverie, volume 1. Il y a 14 sons. On a en featuring Alonso. On a les 13 blocs. Voilà, le featuring, il est déjà en train de choquer tout le monde. On a The S et on a Dauzy. Et puis moi, je vous place un spécial big up pour le son Liberté. Alors là, c'est un regroupement de plusieurs EP, une mixtape de 4 EP. C'est Tessaé qui nous a envoyé ça avec, du coup, ça regroupe printemps, été, automne, hiver. Voilà, 4 EP et ça s'appelle Saison, voilà, tout simplement. Et du coup, on a quand même Gims en featuring sur un des sons. Donc, c'est pas n'importe quoi. Vraiment une artiste, voilà, à suivre. Et gros big up pour le son Ad Vitam, que j'ai beaucoup kiffé. Et je vous mets un petit extrait du son avec Gims. Paris est loin, je crois que j'ai tout foiré, il n'y a pas de retour. Je ne peux pas l'ignorer, je peux compter les jours. Trois de larmes ont coulé, plus de comptes à rebours. Que des chœurs fans et entourés de vautours. Ah ouais. Le carnet est plus, non. Le carnet est plus, non. Puis une fois de plus, Lionzon dans la maison. Hawa Gang dans la maison, DJ Cor. Donc là, cette fois-ci, c'est Capri qui nous a envoyé sa tape volume 2 avec 11 sons. Voilà, là, pareil, c'est la jeunesse qui parle. Bête de son. Je me suis régalé franchement tout le projet. Ça, ça s'écoute crème. Gros big up pour le son Barceloneta. Franchement, la prod d'Amnesia. Frérot, tu nous as régalé. H-Kid qui balance enfin son premier album. Ça s'appelle L'amour et la violence. Il y a 16 sons. Et le book, il nous a ramené MC Solar. Si ça, c'est pas beau. Si ça, c'est pas l'amour du rap. Le son en featuring s'appelle Rouge. Et je vous mets un petit extrait tout de suite. Et puis, on termine bien sûr avec mon projet de la semaine, celui que j'ai préféré, celui que je sais que je vais le réécouter, voilà, là, directement, dès que j'aurai fini le montage de cette vidéo et qu'elle sera disponible sur toutes les plateformes Spotify, Deezer et que vous aimeriez mis un petit pouce, vous serez abonné, tout ça. Donc, le projet, c'est Joss Man. Donc, ça s'appelle Mister Joss. Il y a 6 sons, voilà. Petit projet, mais franchement, il est égal. Les 6 sons, là, c'est quoi ? C'est du caviar, frérot, c'est quoi ? Et du coup, gros big up pour le son Fucked Up 4. Merci d'avoir suivi cet épisode. Comme d'habitude, ça fait plaisir. Si vous voulez me soutenir, ça se passe sur le site Patreon. Patreon, c'est quoi ? C'est une plateforme un peu comme Tipeee pour soutenir les créateurs de contenu, tout ça, comme moi. Voilà, mine de rien, c'est du boulot. Donc, si vous voulez me payer, voilà, un petit café, un petit truc, voilà. Vous pouvez choisir un petit peu la somme, ce que vous voulez. Ça fait plaisir. Donc, c'est patreon.com P-A-T-R-E-O-N.com Slash Tyler, le média T-Y-L-E-R, le média Et puis, voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao !